Pour nous, la signature architecturale, c'était de faire un blague. Un bâtiment intemporel, comme je le disais, nous avons commencé ces études en 2008, nous sommes en 2021. Et ce que j'ai envie de dire, déjà en préambule, c'est que ce projet, pour moi, n'a pas vieilli. On a l'impression qu'il est d'actualité pleinement. Notre objectif, c'est d'être au plus près du dessin de l'architecte. Comme vous pouvez le voir, il est un peu en entrée de ZAC. C'est un des premiers bâtiments qu'on voit quand on rentre. Il est positionné autour d'autres bâtiments qui ont été aussi réalisés par l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est un peu notre terrain de jeu ici. Vraiment, ce qui sort le plus du cadre, on va dire, c'est la mise en œuvre de la façade Géodin. Et là, comme vous pouvez le constater sur la façade, les montants sont interrompus. Donc c'est la solution TECNA avec la solution à demi-montant qui nous a permis d'obtenir ce résultat. On a choisi ce matériau, l'aluminium, pour sa tonalité, pour sa technicité, de manière à donner une identité visible aussi au projet d'architecture et faire en sorte que ce bâtiment soit un travail sculptural, un peu cristallin. Et d'où le choix aussi de cet aluminium analysé qui scintille parfois, qui devient blanc, puis qui reflète le ciel et qui amène une lumière en fait. Il y a deux solutions TECNA, principalement mises en œuvre sur le bâtiment. La partie fenêtre soleale, donc des ouvrants sur allège fixe, posés en tapé intérieur. Et la deuxième solution, c'est une solution de façade à la façade Géodin. Donc là, on a des ouvrants VEC, des ouvrants collés. Donc on a des parties vitrées et des parties opaques. Un atrium, c'est-à-dire pour moi un vestibule, un vestibule qui organise, qui distribue finalement l'ensemble des entrées. Nous avons à peu près quatre entrées ici. Et l'ensemble donc s'organise autour de cet atrium, qui est un espace en tous les cas partagé pour l'ensemble des personnes qui travaillent sur les lieux en fait. Fait référence finalement à des bâtiments qui ont été réalisés dans les années 60, donc des bâtiments plus modernes, notamment par l'architecte Dubuisson à Paris, ou cet immeuble qui est au-dessus de la gare Montparnasse et qui n'a pas vie. Ce bâtiment sera encore là demain et pour longtemps. Et je pense aussi que la valeur d'usage est atteinte. C'est-à-dire qu'on était là tout à l'heure, on voyait des gens qui discutaient, qui prenaient un pot. Effectivement, on en est très fiers. Et pour en plus ne rien vous cacher, au départ, c'était l'acte de construire qui m'a toujours plu dans le bâtiment. Mais je dirais que plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait ce qui nous motive le plus, c'est l'homme, c'est la relation humaine et ça nous donne envie d'être encore meilleurs pour le lendemain.